Me revoilà pour l'écriture de la date du jour. Donc, si on se rappelle, aujourd'hui nous sommes vendredi 10 avril. Donc on va commencer par l'écriture en lettres bâton. Alors, on commence par écrire vendredi. Alors, les lettres de vendredi, vous pouvez les dire en même temps que moi. V, E, N, D, R, E, D, I. Alors, on y va. Donc d'abord le V. Je pars de la ligne bleue en haut. Un trait penché qui descend jusqu'à la ligne bleue en bas. Un trait penché qui remonte dans l'autre sens et que j'accroche à la ligne en haut. Le E. Le trait vertical qui descend. Un petit trait horizontal en haut. Un plus petit au milieu. Et un trait horizontal en bas. Le N que l'on voit ici. Il y a trois traits à faire. Alors, d'abord, le trait vertical qui monte. Oui, il n'est pas beau mon trait, tant pis. Le trait oblique penché qui descend. Et je remonte tout droit. C'est déjà un peu mieux. Oui, on va dire que ça va. Ensuite, le D. On a déjà écrit. Dans plein de jours déjà. Donc, le trait vertical qui descend. Et un gros ventre qui part d'en haut et qu'on accroche en bas. Le R. Le trait vertical qui descend. La moitié du rond que je pars d'en haut et elle s'arrête au milieu. Et un trait penché que je pose sur la ligne d'en bas. Le E qu'on a déjà écrit. Donc, on réécrit ici. Le trait vertical qui descend. Et les trois traits horizontaux avec un plus petit au milieu. Le D qu'on a déjà écrit ici. Donc, le trait vertical qui descend. Et le gros ventre. Et le I que l'on peut écrire soit avec la bande. Le trait vertical qui descend. Et on peut rajouter un petit trait horizontal en haut. Un petit trait horizontal en bas. Et voilà, on a écrit vendredi. On doit maintenant écrire 10. Avec quel nombre le 1 et le 0 ? Alors, pour faire le 1, je vais partir entre les deux lignes au milieu. Et je vais faire un trait penché qui monte jusqu'à la ligne bleue en haut. Puis, je fais un trait vertical qui descend jusqu'en bas. Pour faire le 0, je pars de la ligne bleue en haut pour faire ce rond. Et je tourne surtout vers l'arrière. Je pose, je remonte et je ferme. Et j'écris 10. Il nous reste à écrire le mois qu'on va écrire jusqu'à la fin du mois d'avril. Avec le A, le V, le R, le I et le L. Alors, on y va. On commence par le A avec un trait penché qui monte. Un trait penché qui descend. Ça fait une pointe en haut et le trait horizontal au milieu pour couper. Le V, c'est en A à l'envers. Donc, je pars d'en haut. Un trait penché qui descend. Un trait penché qui remonte. Et la pointe, elle est en bas. Le R, le trait vertical qui descend. La moitié du rond au milieu. Et le trait penché que je pose. Le I, donc là, je vais juste faire le trait vertical qui descend. Et le L, il suffit de faire un trait vertical qui descend. Et un trait horizontal sur la ligne bleue. Et voilà. La date en lettres bâtons est écrite vendredi 10 avril. On passe maintenant à l'écriture en attaché. Alors, en attaché, pas de lettres qui descend. Par contre, on a ce V, hein, qu'on n'a pas encore appris, qu'on apprendra bientôt. Alors, on commence juste en dessous de l'herbe par faire un pont. Comme pour le N, comme pour le M. Le pont. On pose la canne de parapluie. Et cette canne de parapluie, elle va remonter jusqu'à l'herbe. Et comme pour le R, on va faire une table. Et c'est là que ça se complique, puisqu'on doit rajouter le E. Sans lever le stylo. Mais je vais enrouler mon E, comme quand je fais une spirale. Une coquille d'escargot. Donc, j'enroule. Comme ceci. Et je pose la canne de parapluie. J'enchaîne avec le N. Donc, je remonte pour faire un pont. Je remonte pour faire un deuxième pont. Et la canne de parapluie. Je suis maintenant obligée de lever mon stylo parce que je dois faire le D. Et que le D, il commence à la ligne verte. Donc, je pose mon stylo sur la ligne verte. Et je vais faire un rond que j'accroche à la canne de parapluie. Je le pose. Je ferme. Je remonte jusqu'à la ligne du soleil. Je redescends par le même chemin. Et là, j'enchaîne. Je pose la canne de parapluie. J'enchaîne avec le R. Je remonte jusqu'à l'herbe. Je fais la table sur l'herbe. La canne de parapluie. Et j'enchaîne avec la boucle du E. Je monte jusqu'à l'herbe. Demi-tour. Et la petite boucle. Et je pose la canne. Et je suis à nouveau obligée de lever mon stylo. Puisque j'ai à nouveau un D à faire qui commence à l'herbe. Donc, je pars de l'herbe. Et je fais un rond que j'accroche à la canne de parapluie. Je pose sur la ligne violette. Je ferme. Et je remonte jusqu'à la ligne du soleil. Je redescends par le même chemin. Je pose la canne. Et j'enchaîne avec le I. Je remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin. Et je pose la canne. Il me reste à faire le point sur le I. Et j'ai écrit en attaché vendredi. Maintenant, je dois écrire 10. Comme je l'ai écrit ici. Bien là. Je vais partir de l'herbe. Pour faire le petit trait penché qui monte jusqu'à la ligne du soleil. Et je redescends jusqu'à la ligne violette. Pour faire mon trait vertical. Et j'ai fait le I. Il me reste à faire le rond du zéro. Je pars de la ligne du soleil. Et je tourne vers l'arrière. Je pose sur la ligne violette. Je remonte jusqu'à la ligne du soleil. Pour faire mes... Il nous reste maintenant à écrire le mot avril. Qu'on a déjà écrit pour les jours précédents. Alors, on a d'abord le A. On va enchaîner avec le V, le R, le I et le L. Sans lever le stylo. On est prêt ? C'est parti ! Alors, je pars de l'herbe. Pour le A. Je fais le rond en tournant vers l'arrière. Je pose sur la ligne violette. Je remonte. Pour fermer, je redescends par le même chemin. Je pose la canne. Pour le V, je remonte. Je fais un pont que j'accroche à l'herbe. Je redescends jusqu'à la ligne violette. Et je pose la canne de parapluie. Et je remonte à nouveau jusqu'à l'herbe. Et là, je vais faire une petite étagère. Et mon V est terminé. Je ne lève toujours pas mon stylo. J'enchaîne avec l'étagère du R. Mais pour ça, je vais remonter un petit peu, à peine. Je fais l'étagère du R. Et je termine avec la canne de parapluie. J'enchaîne avec le I. Je remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin. Je pose la canne. Et j'enchaîne avec le L qui va monter jusqu'à la ligne bleue. Demi tour, j'accroche. La boucle que je croise à la ligne verte. Donc à l'herbe. Et je pose la canne. Il me reste à faire le point du I. Et j'écris le mot avril. Et la date en entier. Vendredi 10 avril. Voilà, l'écriture de la date est terminée. Que va-t-on faire maintenant le compte des jours et la tirelire ? Et vous savez qu'aujourd'hui est un grand jour. Et pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons le centième jour d'école. À tout de suite.